... Derrière moi, vous voyez la mairie d'Amiens. Je me trouve devant ce bâtiment hautement symbolique pour vous faire ma déclaration. J'ai décidé, en mars 2008, de me présenter à l'élection municipale. Et j'espère devenir le futur maire d'Amiens. Cette ambition peut vous paraître très grande, dans une ville qui est détenue depuis 19 ans par la même majorité municipale. Mais je pars pour gagner, et avec cette conviction, que l'on peut gagner à l'Amiens. La candidature sera de large rassemblement, car indépendante des partis politiques. Je suis convaincue qu'un parti politique, quel qu'il soit, n'a pas sa place à la tête d'une ville comme un mien. Une ville où 50% des Amiens ont voté pour la droite, et 50% pour la gauche. D'autant que le rôle d'un maire n'est pas de représenter une étiquette politique, mais de rassembler et de répondre aux besoins des Amiens et des Amiens. C'est pourquoi il est important de se poser les vraies questions. Est-ce que je vis mieux à Amiens aujourd'hui qu'il y a 7 ans ? Est-ce que j'y circule mieux ? Est-ce que j'y travaille mieux ? Est-ce que je peux faire garder mon enfant plus facilement ? Est-ce que mes impôts sont supportables ? En clair, en un mot, est-ce que j'y suis plus heureuse ? Plus heureux ? Moins stressé ? Et si votre impression générale est le mécontentement, eh bien, rejoignez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada